Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'ami du petit tyrannosaure. Il était une fois un petit tyrannosaure qui n'avait pas d'amis parce qu'il les avait tous mangés. Regardez, il est triste ce petit tyrannosaure. Pourtant, chaque fois, il avait essayé. Il avait essayé de se retenir très fort, mais ça se passait toujours de la même façon. Le petit tyrannosaure rencontrait quelqu'un qu'il trouvait sympathique. Il s'asseyait à côté de lui pour engager la conversation. Au bout de quelques instants, il sentait une petite faim lui chatouiller l'estomac. Alors, il regardait discrètement à droite et à gauche pour voir s'il n'y avait pas une ou deux fourmis à grignoter. Et très vite, il se mettait à avoir très faim. Mais comme il trouvait son nouvel ami vraiment très sympathique, il lui proposait d'aller jouer chez lui ou sur la plage. Et c'est là que la catastrophe se produisait. Le petit tyrannosaure se jetait sur son nouvel ami et n'en faisait qu'une seule bouchée. « Pardon, pardon ! » disait ensuite le petit tyrannosaure. Mais bien sûr, c'était trop tard. Il l'avait mangé. Regardez, on voit comment ça se passe. Il rencontre un nouvel ami. Il est tout content, mais il a une petite faim. Il l'emmène sur la plage. « Ah ! Il le mange ! » Et puis après, il est tout ennuyé. Il l'a mangé. Ce matin-là, le petit tyrannosaure venait juste d'avaler son dernier nouvel ami. Il était seul à présent, totalement seul dans la grande forêt. Il y compris qu'il n'aurait sans doute plus jamais d'amis. Alors, il fut pris d'une immense tristesse et se mit à pleurer. Il comprit aussi que, bientôt, il allait avoir très faim. Alors, il se mit encore à pleurer plus fort. Quelqu'un s'approcha. C'était une souris qui s'appelait Molo et qui venait d'une autre forêt. On voit, il pleure et la souris Molo vient d'arriver. « Va-t'en ! » lui cria le petit tyrannosaure. « Va-t'en, sinon je vais te manger ! » Molo ne bougea pas. « Ne t'en fais pas, » dit-il. « J'ai le pouvoir de me rendre immangeable. » Il suffit que je prononce une formule dans ma tête et aussitôt, ça me donne un goût épouvantable. « Et là, tu l'as prononcée, cette formule ? » demande le petit tyrannosaure. « Je viens de le faire, » répondit Molo, rassuré. Le petit tyrannosaure lui raconta toute son histoire. « Écoute, » lui dit Molo, « j'ai très envie d'être ton ami. Je suis sûre que c'est possible. Mais d'abord, il faut que tu manges. Je vais te faire un gâteau. Je suis un excellent pâtissier. » Tout en répétant sa formule, Molo ouvrit sa valise cuisine et fit très vite un bon gros gâteau. Il s'en coupa un petit morceau et offrit le reste au petit tyrannosaure. « Tu vois, » dit-il, « tu n'as pas tenté de me manger pendant que je préparais le gâteau. Demain, nous essaierons quelque chose de plus difficile et je te promets que dans trois jours, nous serons amis pour la vie. » Ensuite, ce fut l'heure de dormir et il se dit au revoir. Molo passa la nuit dans une cachette car il ne savait pas dire sa formule en dormant. Le lendemain matin, Molo prépara un gâteau et le mit à cuire. Puis il dit, « il faut que tu t'entraînes à ne pas me manger. Tu vois, là, par exemple, je n'ai pas dit ma formule. » Le petit tyrannosaure regarda le gâteau et trouva qu'il mettait beaucoup trop de temps à cuire. Alors, il se jeta sur Molo et l'avala tout rond. Mais il le recracha aussitôt parce qu'il avait vraiment un goût épouvantable. Voilà, le petit tyrannosaure qui trouve que c'est trop long le gâteau et qui mange Molo et qui le recrache parce qu'il n'est vraiment pas bon. « Ouf ! » dit Molo, « j'ai tout juste eu le temps de dire ma formule. Nous avons eu chaud. » Le petit tyrannosaure était bien content que la formule ait marché. Mais il avait tout de même honte de ce qu'il avait fait et se sentait très malheureux. « Ne t'inquiète pas, » lui dit Molo, « j'ai confiance, tu vas faire des progrès et dans deux jours, nous serons amis pour la vie. » Comme il se disait au revoir, le petit tyrannosaure demanda à Molo, « Pourquoi est-ce que tu ne répètes pas tout le temps ta formule ? » Comme ça, tu serais sûr de ne pas être mangé. « Parce que, » répondit Molo, « quand je ne suis pas en danger, je préfère avoir bon goût. » Là, vous voyez, il est embêté, il a mangé Molo. Et là, il se retrouve comme des bons amis. Le lendemain, Molo dit au petit tyrannosaure que cette fois, le gâteau allait mettre un peu plus de temps à cuire. Il lui dit aussi qu'il n'avait pas l'intention de prononcer sa formule. Le petit tyrannosaure se jeta sur le sol en pleurant, « Je veux te manger, je veux te manger, je veux te manger ! » Où l'a-t-il ? Mais il ne mangea pas, Molo, car le gâteau fut prêt juste à temps. « Tu verras, » lui dit Molo, « il nous reste encore une toute petite chose à réussir. » Le lendemain, je sens que nous serons amis pour la vie. Le lendemain, Molo avait un troll d'air et un bras dans le plâtre. « Je me suis cassé le bras, » dit-il. « C'est embêtant, parce que je ne sais plus faire de gâteau. » « Tu vas avoir faim, » ajouta-t-il. « Très faim. » « Mais je ne dirai pas ma formule. » « Si tu veux, tu peux me manger. » « Vas-y, mange-moi. » Regardez Molo ici. Le petit tyrannosaure répondit, « Je crois que je vais faire un gâteau. » « Tu veux bien m'expliquer la recette ? » Et c'est ainsi que le petit tyrannosaure fit le premier gâteau de sa vie et réussit, en même temps, à ne pas manger son ami. Regardez, il s'est mis à la cuisine. Il casse des œufs, il mélange et il ne mange pas Molo. Quand le gâteau fut cuit, Molo enleva son plâtre. « Je ne me suis pas cassé le bras en vrai, » dit-il. « Tu ne m'en veux pas de t'avoir menti ? » Le petit tyrannosaure ne lui en voulait pas du tout. Il était fier, heureux et il avait enfin un ami pour la vie. Voilà, c'est la fin de mon histoire. On vous souhaite une belle journée. Peut-être que vous cuisinez comme le petit tyrannosaure. Allez, à tout bientôt pour de nouvelles aventures.